Le clip pédagogique de Rome Class Bienvenue au clip pédagogique de Rome Class. Je suis là avec Sophie Guermès de l'Université de Brest, qui est spécialiste, entre autres, du roman au XIXe siècle. Et on pense profiter pour parler un peu de ces fameux courants réalisme et naturalisme. Alors, pour commencer avec le réalisme, c'est peut-être une des notions les plus traîtres, les plus difficiles, parce que c'est une notion qu'on utilise tous. J'ai vu un film réaliste, où ce n'était pas très réaliste. Donc, il y a cette idée du réalisme en général. De quoi s'agit-il quand on parle du réalisme en général ? Le réalisme en général, c'est l'appui sur la réalité, tout simplement, comme le nom l'indique. Mais c'est quelque chose qui existe bien avant le XIXe siècle dans le roman. Dans la littérature, il y a beaucoup d'éléments de vie réelle. Dans la littérature même, très ancienne, les idylles de Théocrite, par exemple, et suracusaine, ce sont des femmes qui font des courses. Voilà, bon, et dans les fabliaux aussi au Moyen-Âge. Et donc, chaque fois qu'un écrivain raconte la vie de quelqu'un, quand cette vie est ancrée dans la société de son temps. Donc, il y a des éléments, je crois que c'est ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il y a des éléments de réalisme, bien avant le courant réaliste. On peut parler d'une sorte de dimension réaliste qui existe à travers le temps et qui concerne toujours ce rapport avec le réel, l'ancrage quelque part dans le réel. Oui, oui. Alors, simplement, moi je tiens beaucoup à dire cela, il y a un roman réaliste, bien avant le réalisme, c'est le roman bourgeois de Furtière, 1666, que d'ailleurs, Chanfleury cite, je crois, c'est au début des Amoureux de Sainte-Périne, un roman qu'on ne lit plus, de Chanfleury, il rend hommage au moins deux fois à Furtière. Et le roman bourgeois est un roman inachevé, malheureusement, absolument passionnant, qui raconte l'histoire de quelques personnes dans un quartier, le quartier Maubert à Paris. Et il y a une satire aussi sociale, mais c'est un roman qui n'a absolument pas plu, parce qu'en 1666, le public n'était pas prêt. Les gens qui savaient lire voulaient du roman, justement, précieux encore. C'était contre le roman précieux que Furtière avait écrit le roman bourgeois. Un petit rappel que la dimension réaliste existe à travers le siècle. Exactement, voilà, et que Chanfleury l'a très bien vu. Oui, Chanfleury qui était un de ceux qui lançait la notion du réalisme au milieu du 19e siècle. Voilà, et puis, quand on regarde un peu la littérature européenne, il y a Moll Flanders, par exemple, de Daniel Defoe. Voilà, donc tout ça, ça marque des jalons. C'est-à-dire que le réalisme n'arrive pas... Ce n'est pas une coupure nette, n'est-ce pas ? Non, du tout, du tout, du tout. Quand on étudie l'histoire littérale, on voit bien, c'est très intéressant, qu'il y a, même si la périodisation existe, et que c'est utile pour les étudiants, et puis, même pour les lecteurs, il n'y a pas, effectivement, de... Il n'y a pas des blocs, n'est-ce pas ? De mouvement abrupt, voilà, exactement. Et c'est ça qu'il faut souligner, que ça s'enchevêtre... C'est comme en histoire de l'art. Ça existe parallèlement, n'est-ce pas, tout à fait. Mais après, on parle aussi de ce courant réaliste du mouvement, et qu'on place vers, en France, vers la deuxième moitié du 19e siècle, on va y revenir. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'un réalisme particulier ? Est-ce que c'est un rapport encore plus intense, un rapport spécifique avec le réel ? Oui, alors il y a deux choses. Quand le réalisme apparaît, on reviendra peut-être après dans les détails pour affiner la date, enfin, bon, approximative, il y a une réaction contre le romantisme. Le romantisme qui met en avant surtout un individu plutôt isolé. Je pense à René, par exemple. Oui, qui est un héros de Châteaubriand. De Châteaubriand, voilà, c'est ça. Au début du siècle. Voilà, et qui ouvre la période romantique en France. Bon, et puis, donc, histoire d'une âme isolée. Le réalisme, ça va être l'histoire de personnages dans une société donnée, avec des éléments qui n'apparaissaient pas dans les romans auparavant, c'est-à-dire, par exemple, une peinture du corps, beaucoup plus développée. Avant, effectivement, les personnages étaient plutôt des âmes. Des âmes, des esprits. Voilà, et... Et on peut dire aussi que c'était quelque chose qui était assez choquant à l'époque. Bien sûr, bien sûr. On n'avait pas l'habitude de voir ces descriptions. Voilà. Donc, on voit, donc, il y a certains thèmes, comme le corps, encore en plus, avec le corps, la maladie, par exemple. Et puis tout. Il y a aussi l'individu qui n'est plus le héros, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Exceptionnel, mais peut-être plutôt même l'homme, moyen, n'est-ce pas ? Oui, totalement. Oui, oui. Les personnages des romans réalistes sont des personnages qui doivent lutter, comme les héros, c'est vrai, mais dans une société où il n'y a plus de dieux, par exemple, au pluriel ou au singulier, et donc faire leur chemin à travers les vicissitudes. Et pourtant, on a donc tendance à dire que c'est plutôt vers la deuxième moitié du XIXe siècle. On associe beaucoup le réalisme avec Flaubert. Flaubert sera toujours mentionné. Mais on voit aussi parfois que, notamment Balzac et Stendhal, les deux romanciers, grands romanciers français, on peut lire qu'ils sont des précurseurs. Précurseur, c'est donc quelqu'un qui vient un peu avant, qui annonce. Ou bien on entend le réalisme de Balzac. Est-ce qu'on peut dire quand ce réalisme commence le XIXe siècle ? Avec Balzac ? Oui, je crois qu'on peut vraiment dire que Balzac est un écrivain réaliste, pour un certain nombre de raisons qu'on pourra peut-être développer après. Si on s'en tient juste à la chronologie, Balzac meurt en 1850, et la revue Réalisme, qui est très éphémère, a quelques numéros entre 1856 et 1857. Donc, au moment où Flaubert écrit Madame Bovary, il dit qu'il écrit en haine du réalisme. Donc, c'est déjà bien ancré. C'est quelque chose qui existe déjà. Voilà, qui existe déjà. Stendhal, lui, meurt en 1842. C'est encore, en un sens, un homme du XVIIIe, mais on trouve, parce que, par exemple, il y a des intrusions d'auteurs qu'il n'y a pas ailleurs, mais on trouve chez Stendhal aussi des éléments qui le rattachent. Donc, on pourrait dire que Stendhal est un précurseur du réalisme et que Balzac est un romancier réaliste. En plus, Stendhal qui a dit, « On me comprendra ». Oui, voilà, exactement. Beaucoup plus tard, parce qu'il était un peu commandé avant son temps. Je pense que pour lire notamment Balzac, il faudra s'orienter un peu sur l'histoire. Oui, mais il est lui-même historien, en un sens. Il est l'historien des mœurs, dit-il, l'archéologue des mœurs contemporaines, je crois qu'il dit quelque chose comme ça. Donc, dans la mesure où il transforme quand même en profondeur le roman, qu'il en fait une mine de savoir, au pluriel, qu'il a des connaissances encyclopédiques, on apprend beaucoup en lisant un homme comme Balzac. Un peu grâce à Balzac qui aime expliquer. Exactement. Genette, le regretté, Gérard Genette, parlait du démon explicatif de Balzac, et c'est vrai. Mais on s'est moqué d'ailleurs parfois de cela, avec des... il est nécessaire d'expliquer que... et puis une digression de... Mais c'est utile. Ça fait partie d'ailleurs de la... comment dire... du modèle du roman balzacien, qu'on trouvera quand même moins ailleurs. Zola aime expliquer, mais moins que Balzac, et surtout, les appels ne sont pas les mêmes, les points d'appui ne sont pas les mêmes. Et on va dire que ces explications sont souvent, quelque part, sociologiques. C'est-à-dire que ça ne se base pas sur cette âme individuelle. Exactement. Mais ce n'est pas que... C'est ce personnage qui est à comprendre par rapport à son statut social, par rapport à sa position, n'est-ce pas ? C'est toujours ancré dans une sociologie. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que les critiques marxistes, et il y a eu de très grandes critiques marxistes, se sont beaucoup intéressées à Balzac. Avec le réalisme, on mentionne souvent le naturalisme. On va dire qu'on va étudier le réalisme et le naturalisme comme une sorte d'ensemble. Pas du tout la même chose que de dire qu'on va étudier le romantisme et le réalisme. Ce serait plutôt en opposition. Alors, on peut s'interroger un peu, je pense, sur cette relation, au rapport entre réalisme et naturalisme. Est-ce que c'est deux variantes ? Est-ce que le naturalisme est une sorte de déviation ou d'intensification ? Comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'il y a moyen d'aborder ces deux courants ? Alors, très souvent, en France en tout cas, on entend les deux adjectifs accolés, réalistes-naturalistes. C'est presque une... Enfin, c'est devenu une habitude. Bon, ça montre bien que les spécialistes du roman du 19e siècle, savent que ces deux notions, quand même, vont de pair. Le naturalisme n'existerait pas sans le réalisme pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si on reprend Balzac, Balzac s'appuie sur la science. Zola va le faire aussi, encore plus. Donc, Balzac, c'est Geoffroy Saint-Hilaire et puis un peu moins, mais tout de même un peu cuvier. Il a plus d'admiration pour Geoffroy Saint-Hilaire. Et pour Zola, ça va être d'abord le docteur Lucas et puis ensuite Claude Bernard, qu'il citera beaucoup dans le roman expérimental. Bernard qui était un médecin... Un biologiste, voilà, c'est ça. Il a été très inspiré Zola par, justement, l'expérimentation. Exactement. Observation, expérimentation sont les deux maîtres mots de Zola. Donc, il y a ça. Il y a effectivement l'appui sur la société. Alors, Balzac, lui, c'est toute la société de son temps. Zola va s'en tenir à une famille sous le Second Empire, mais une famille qui, d'abord, est très nombreuse et va représenter toutes les classes sociales. Bon, il y a donc une dimension historique aussi. Le fait que le roman soit un genre sérieux. Un peu grâce à Balzac. Absolument, c'est grâce à Balzac. Avec l'évolution du Disney-RVM, ça devient sérieux. Voilà, ce n'est pas un pur divertissement, exactement. Il y a aussi tout ce qui concerne la forme du roman. Quand Doris Lessing, puisque nous sommes à Stockholm, a eu le prix Nobel des littératures, on lui a demandé quelle était la littérature qu'elle préférait. Et elle a dit le grand roman réaliste du 19e siècle. Et dans la conscience collective, il y a une forme assez stable, même si dans le détail, évidemment, tous les romans, heureusement d'ailleurs, même tous les romans de Balzac n'ont pas la même construction. Tous les romans de Zola aussi n'ont pas la même construction. Mais disons que dans la conscience collective, il y a un narrateur, donc un roman à la troisième personne, un narrateur omniscient, une alternance de descriptions, de récits, de dialogues. Cette alternance, puisque j'ai cité Gérard Genette tout à l'heure, sommaire scène, qui a été une constante, au moins jusqu'à la fin du 19e, disons que c'est Proust qui fait voler tout ça en éclats. Il y a des tours pédagogiques aussi. Mais alors le naturalisme en tant que... Alors, donc les spécificités du naturalisme, il y a, donc on a dit, point d'appui sur la science qui est commun, mais il y a un point d'appui sur la physiologie qui est beaucoup plus important chez... C'est même pas comparable d'ailleurs chez Zola. Donc, il tire le fil conducteur de l'hérédité, puisqu'il va partir d'une famille. Il va s'apercevoir très longtemps après avoir commencé à écrire Les Rougons-Macquart, au moment où il écrit un des derniers, Le Rêve, qu'il écrit dans le dossier préparatoire. Le dossier préparatoire, alors pour les étudiants, c'est tout ce qu'il constituait comme documentation pour écrire ses romans. Donc, dans le dossier préparatoire du Rêve, il dit, « Mon hérédité, c'est le péché originel laïcisé ». Il s'en aperçoit tard, mais il s'en aperçoit quand même. Donc, il y a ce fil conducteur de l'hérédité, qu'il tire constamment. Ça n'était pas chez Balzac. Il y a aussi un arrière-plan métaphysique. C'est très important. Balzac, lui, écrit sous la double égide de la religion et de la monarchie. Mais heureusement, ça ne se sent pas dans ses romans. Il n'a fait pas de romans à thèse. Zola, lui, est républicain et athée. Il est devenu athée. Même si on étudie un autre type de littérature, ce réalisme constitue un sort de fondement, n'est-ce pas, pour d'autres études. Ça peut être un modèle, ça peut être un repoussoir, mais c'est toujours là, le réalisme. Bien sûr. De toute façon, le réalisme est partout. Enfin, on trouve dans la mesure où nous vivons dans le réel. La littérature réaliste fait partie du réel, maintenant, de notre expérience de la réalité. Et donc, il est impossible de s'en passer. Et après, c'est un mot qui a été d'ailleurs repris, parfois critiqué, mais parfois repris, par des auteurs du XXe siècle. Ça, on en parlera peut-être à un autre moment. Voilà, absolument. Merci beaucoup, Sophie Gervais. Et merci à vous qui avez écouté cet entretien. J'espère que ça a pu vous donner une idée du réalisme et du notre réalisme. Merci beaucoup. J'espère que ça a pu vous donner une idée du réalisme.